Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, on est toujours le 28 janvier 2021, 16h15, heure du Québec. Imaginez-vous beaucoup, 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 beaucoup d'inquiétudes, hein, en ces temps vraiment unique, l'inquiétude à tous les niveaux pour tout le monde, des inquiétudes financières, économiques, politiques, sociales, beaucoup de tribulations, je vous l'avais dit, hein, au Liban, c'est incroyable, les manifestations, même malgré les couvre-feux, un peu partout aussi, vous allez voir, il y en a de plus en plus qui vont surgir partout. Les gens sont dans des conditions, déjà on était dans des conditions très difficiles, on est encore dans des conditions encore plus difficiles maintenant, avec les confinements, les pertes d'emploi, l'économie qui est en train de s'effondrer partout, la petite économie, la vraie économie, oubliez Wall Street, Wall Street, ça c'est, c'est le casino des riches qui reflète vraiment pas ce qui se passe sur le terrain, hein, ce qu'on appelle Main Street, la rue, l'économie de la rue, qui en arrache et qui en arrachera encore plus. Donc une année 2021 qui commence dans toutes sortes de turbulences, de tribulations, et imaginez-vous, comme si on n'était pas au bout de nos peines, beaucoup, beaucoup de tempêtes, beaucoup de tremblements de terre depuis le début de l'année, de l'activité volcanique, ben là on aurait apparemment, selon Strange Sound, le volcan Pinatubo, hein, qui est un stratovolcan extrêmement dangereux, qui a déjà changé la température de la terre avec une grande éruption, ben vient de connaître un essaim de plus de 800 tremblements de terre, qu'est-ce que ça signifie, l'éruption cataclysmique du Pinatubo de 1991, et ça avait influencé la température de la terre, et il y avait eu aussi, le mont Pinatubo est surtout connu pour son éruption du 15 juin 1991, la deuxième plus grande éruption terrestre du 20e siècle après l'éruption de Nova Rupta en Alaska en 1912, mais le dangereux volcan ouvrira-t-il l'année en beauté ? Phil Vox regarde actuellement Pinatubo après une série contenant environ 826 petits tremblements de terre qui ont frappé sous le volcan. Il s'agit d'informer le public et les autorités concernées de l'activité récente du tremblement de terre sous le volcan Pinatubo. Depuis le 20 janvier 2021, le Pinatubo Volcano Network et le Philippine Sismic Network ont détecté un total de 826 tremblements de terre imperceptibles à l'est-nord-est du volcan Pinatubo dans les environs de la ville Mabalaka à Pambaga. Le plus fort de ces tremblements de terre s'est produit le 25 janvier à des profondeurs de 15 à 28 km. Il était environ de 1 sur l'échelle de Richter et l'autre des 2,5 en magnitude. On peut voir l'évolution ici des tremblements de terre. Sur la base de la distribution générale des événements localisés, ces tremblements de terre ont été générés le long d'un segment du lit néamant de Sacobian, une faille qui a été active pour la dernière fois pendant la période post-éruption de 1991. Cette évolution sert à rappeler une fois de plus que plusieurs failles sont situées autour du volcan et que celles-ci peuvent générer une activité sismique parfois imperceptible et inoffensive, inoffensive mais qui peut aussi parfois être dommageable. Le 22 avril 2019, un tremblement de terre de 6,1 sur les pentes sud du pied du volcan Pinatoubo a secoué la région du centre de Luzon et a causé des morts et des dommages importants aux bâtiments, routes et structures. On tient à rassurer peut-être au public que le volcan Pinatoubo reste au niveau d'alerte zéro pour l'instant et reste en état de repos. On a le rapport ici du fameux département des sciences et technologies de l'Institut de volcanologie et de sismologie. Bien qu'il n'y ait actuellement aucune menace provenant de l'activité sismique récente si déçue. Les communautés, les unités gouvernementales locales, naturellement, entourant le volcan, doivent néanmoins être rappelées qu'elles doivent toujours être préparées à la fois aux risques sismiques et volcaniques et attirer les leçons de ce qu'elles ont vécu en ces dernières années. Alors qu'est-ce que, donc, vraiment, il y a beaucoup d'activités sismiques. On ne s'inquiète pas plus ce qu'il faut pour l'instant. On garde toujours un oeil, naturellement, après ce qui était arrivé en 1991. On va aller voir l'ampleur de ce tremblement de terre-là, justement, en 1991. Pour ceux qui s'en rappellent, le 9 juin 1991, sur l'île de Luçon, aux Philippines, le Pinatoubo, fait éruption après plus de 600 ans d'inactivité, imaginez-vous. Toute la vie dans un rayon de 25 kilomètres autour du volcan, s'en est trouvé anéanti. On compte près de 850 morts, 8000 maisons démolies et plus de 2 millions de personnes touchées par l'éruption. C'est l'éruption qui avait déréglé la planète aussi. Pinatoubo, 1991, l'éruption qui a déréglé la planète. Le 9 juin 1991, sur l'île de Luçon, aux Philippines, le Pinatoubo fut éruption après près de 600 ans d'inactivité. En 1991, le GEO publie un article de fond sur la catastrophe du Pinatoubo. Déjà, on anticipe un dérèglement climatique. Cette éruption pourrait refroidir le globe de 1 degré Celsius. Écrit le magazine français, finalement, le refroidissement était de 1,5 degré environ, quand même beaucoup. Donc, on avait eu une baisse momentanée du niveau des océans aussi. Les millions de tonnes de cendres et de dioxyde de soufre projeté dans l'atmosphère contribuent aussi à faire baisser momentanément le niveau des océans. C'est ce qu'avance le scientifique australien John Church en 2005. Depuis 1950, les océans gagnent en moyenne 1,8 millimètres par année. Donc, quand un volcan philippin influence les arbres du nord québécois, c'est le titre d'un article du journal Métro qui est allé à la rencontre du botaniste Serge Payet. Les recherches lui ont, entre autres, permis de constater un ralentissement de la croissance des arbres dans le nord québécois, encore là, à cause de cette fameuse éruption. Donc, c'était quelque chose d'important. Ça nous ramène à cet article-là qui nous dit qu'il y a eu plus de 800 tremblements de terre sous le volcan, le fameux stratovolcan. Donc, espérons que ce n'est pas dans un avenir approché, mais ne soyez pas surpris si c'est dans un avenir approché.